Je suis Livia Marat, je suis chef de projet chez Baikowski en recherche et développement. On a été invité pour intervenir aujourd'hui, alors merci. Dans le cadre des journées formulation avec les problématiques environnementales, on voulait vous parler de la suspension d'alumine comme variable d'ajustement pour les composites OX-OX, donc Oxyde-Oxyde. On verra ensemble comment ça s'intègre dans les thématiques de ces journées. Dans un premier temps, je vous présenterai rapidement l'entreprise Baikowski. Ensuite, je vous expliquerai ce que sont les composites à matrice céramique, comment on va choisir nos matériaux pour faire une matrice CMC de qualité, comment on peut formuler une suspension pour obtenir une matrice de qualité. Ensuite, je vous présenterai quelques produits Baikowski qui sont utilisés ou qui peuvent être utilisés pour ces applications CMC. Alors, Baikowski, c'est une entreprise qui a plus de 115 ans, et 115 ans de croissance et d'innovation. Vous pouvez le voir sur cette frise chronologique, ça a été créé en 1904. À la base, on fabriquait des pierres synthétiques, notamment utilisées pour l'horlogerie. Et ensuite, on a décidé de vraiment se focaliser sur la production de la matière première pour ces pierres synthétiques. Cette matière première, c'est une alumine et une alumine de haute pureté. Donc, Baikowski est venu à Poissy. Pardon, c'est un peu haut, je ne vois pas très bien. Donc, à Poissy, c'est à côté d'Annecy, en Haute-Savoie. Et ensuite, Baikowski a pu croître. Donc, on a une entreprise aux États-Unis. On a ensuite acheté une entreprise également de production aux États-Unis et au Texas. On a ouvert des bureaux commerciaux en Chine, en Corée du Sud, parce qu'on travaille beaucoup avec l'Asie. On a étendu notre gamme avec l'acquisition de Matim en 2019. Matim, qui, eux, sont vraiment spécialisés dans les nanos. Nous, on est dans les submicroniques, mais eux sont encore plus petits que nous. Mais pour vraiment étendre notre gamme de produits. Et on a aussi sécurisé nos matières premières avec l'acquisition d'Alco, qui est une matière première stratégique de l'entreprise. Donc, voilà un peu, comme vous le voyez, ça fait 115 ans qu'on se développe et que l'entreprise croît dans le domaine de l'innovation. Maintenant, on va venir un petit peu sur la thématique d'aujourd'hui. Donc, les composites à matrice céramique. Il faut savoir que, par exemple, dans l'aéronautique, la part des matériaux composites augmente considérablement. Vous avez ici un graphique où vous voyez la part des matériaux composites utilisés entre l'A320 et l'A350. Donc, l'A320, c'était autour des années 87 et l'A350 autour de 2013. Donc, vous voyez déjà, la part a considérablement augmenté pour l'utilisation des matériaux composites. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les matériaux composites, ils vont contribuer à l'allègement des structures et donc à la diminution de consommation énergétique et de consommation des moteurs. Donc, on va avoir des bonnes propriétés au niveau du matériau de l'application et on va diminuer la consommation énergétique. C'est pour ça qu'on est tout à fait dans le thème des journées actuelles. Donc, qu'est-ce qu'un composite et qu'est-ce qu'un composite à matrice céramique ? Donc, on a plusieurs types de composites. On a des composites à matrice organique. Vous avez une photo ici d'un bateau. C'est souvent utilisé pour faire les coques de bateau où on va avoir une matrice qui va être polymère avec des fibres souvent de verre. Donc, c'est des matrices polymères, c'est des thermodurcissables ou des thermoplastiques. Ensuite, la matrice, elle peut être métallique. Donc là, c'est une petite image avec des pièces qui sont faites en composites à matrice céramique. Donc, la matrice, ça peut être de l'aluminium, ça peut être du nickel, on peut avoir du titane, etc. Et nous, on va se focaliser du coup aujourd'hui sur les composites à matrice céramique qui sont appelés CMC. Donc, dans un composite à matrice céramique, la matrice, ça peut être du carbone, du carbure du silicium, de l'alumine, de l'amulite ou des mélanges, on verra, l'alumine zircone, etc. Donc, quels sont les avantages de ces composites à matrice céramique ? Ils vont avoir des propriétés thermiques qui vont être améliorées. On va améliorer également la propriété mécanique, on va améliorer les propriétés structurales et on va avoir quelque chose qui va être chimiquement très stable. Donc, on améliore les performances du matériau en diminuant la consommation d'énergie. Je vous ai présenté rapidement sur le slide d'avant les composites à matrice céramique et j'ai un peu oublié de dire que sur un composite, il y avait une fibre et une matrice. Donc, je vous ai présenté les différents types de matrice. Maintenant, on va regarder aussi les fibres. Donc, sur les composites à matrice céramique, ça, c'est différents types. On peut avoir carbone-carbone, carbone-sic, sic-sic ou ox-ox. Ox-ox, c'est la partie de notre présentation d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle est en bleu sur ce tableau. Donc, on va avoir des fibres. À quoi ça ressemble une fibre ? Alors là, vous avez une petite photo d'une fibre d'alumine, donc une fibre oxyde pour les composites ox-ox. Vous avez une idée de la résistance en traction de ces fibres parce qu'en fonction du matériau qui va être utilisé pour fabriquer ces fibres, vous n'allez pas avoir les mêmes propriétés de résistance mécanique. L'or densité, l'environnement d'utilisation, la résistance au fluage et la température de service maximum. Donc, en fait, quand on va concevoir une pièce, par exemple pour l'aéronautique, on va choisir nos matériaux pour générer notre composite en fonction des propriétés recherchées, en fonction des températures à laquelle on va utiliser notre composite. Et le grand avantage des composites ox-ox, c'est qu'ils vont être presque insensibles à l'oxydation, qu'on va avoir une bonne résistance, donc des bonnes propriétés mécaniques. Et puis, on peut voir les températures de service max, donc entre 900 et 1300 degrés. Mais forcément, si on veut monter à des températures plus élevées, on va prendre un composite six-six, mais vous voyez aussi que le prix est beaucoup plus élevé. Voilà un petit peu pour les composites à matrice céramique ox-ox. Quelques exemples de domaines d'application où on va trouver ces composites. Donc, on peut les trouver dans le domaine de la production énergétique, où on va avoir des tubes, donc des tubes hybrides, par exemple, pour le transport de vapeur haute pression, des composants aussi pour des turbines à gaz fixe. Dans les domaines de l'espace et de la défense, ça peut être des têtes de missiles ou des boucliers thermiques. Dans l'aéronautique, j'en ai parlé au début, ça peut être des composants pour les réacteurs. On les retrouve beaucoup pour les aubes, dans les échappements d'avions. Et on peut les retrouver aussi dans les fours, donc ça peut être utilisé pour fabriquer des brûleurs, des portes de four ou encore des écrans de protection thermique. Voici un peu des exemples de pièces faites en CMC ox-ox. Alors, comment on les fabrique, ces CMC ? Donc là, ce sont deux méthodes qui sont utilisées, dont une, on va dire, qui est aujourd'hui majoritairement utilisée, c'est la pré-imprégnation. Vous avez peut-être déjà entendu parler de pré-peg. Donc comment on va faire ? On va disperser notre matrice, donc préparer une suspension, préparer une suspension d'oxyde, imprégner nos fibres. Donc souvent, c'est sous forme de rouleau qu'on vient imprégner dans des suspensions. On va mettre en forme ces bandes imprégnées dans un moule qu'on va ensuite mettre sous pression et on va obtenir une superposition de fibres imprégnées, mises sous pression, qu'on va ensuite sécher et friter. Alors, pour les céramistes, quand vous voyez ces températures de fritage, autour de 1000-1200 degrés, on se dit que ce n'est pas très élevé. mais la fibre, elle, elle ne peut pas atteindre des températures de fritage plus élevées, sinon elle va se dégrader, notamment pour les fibres qui contiennent de la silice. Donc c'est pour ça qu'on verra, il y a tout un travail sur le dimensionnement de la matrice pour atteindre des bonnes propriétés du composite, même à ces températures de fritage qui ne sont pas très élevées pour des céramiques. L'autre procédé, c'est un procédé d'infiltration. Donc là, dans ce cas, on va préparer notre fibre dans un moule et on vient ensuite injecter la suspension. Pareil, ensuite, on met sous pression le moule, on filtre et ensuite, on retire notre creux du moule, on le sèche et on le frite toujours autour des mêmes températures et puis ensuite, on peut refaire des infiltrations si nécessaire. Ce qui est important de noter ici, c'est que ce sont deux types de mise en forme avec des suspensions, mais les suspensions, elles ne vont pas avoir besoin d'être les mêmes. On ne va pas chercher les mêmes propriétés, notamment réologiques, taux de charge, etc. Elles vont être spécifiques au procédé. Et du coup, on arrive à comment faire une matrice CMC de qualité. Donc ici, vous avez pour faire le CMC besoin d'une fibre et d'une matrice et vous avez une image MEB d'un composite à matrice céramique Ox-Ox. Donc, vous choisissez votre cible céramique et ensuite, nous, notre terrain de jeu chez Baikowski, ça va être de proposer les meilleurs produits possibles pour faire une matrice et avoir un composite Ox-Ox aux meilleures propriétés. Pour constituer une matrice de qualité, on va chercher du coup à avoir des tailles de particules qui vont être plutôt très fines, généralement inférieures au micron. On va chercher une viscosité de la suspension qui doit être contrôlée et adaptée au procédé. C'est ce que je disais tout à l'heure. On va chercher forcément une suspension qui soit stable pour le procédé. Il ne faut pas qu'il y ait de sédimentation. Une suspension qui soit adaptée à l'utilisation d'autres additifs, de liants par exemple, qui ne vieillissent pas. Il faut que la température de densification soit la plus faible possible parce que, comme on l'a vu, on fait une température de fritage autour de 1000-1200 degrés qui n'est pas très élevée dans le cas des céramiques. Donc, il faut que notre matériau se densifie très bien et qu'on contrôle parfaitement la porosité. Pourquoi la porosité ? Puisqu'en contrôlant la porosité, on va avoir des performances mécaniques qui vont être élevées. Juste un petit aperçu des produits Baikowski qui peuvent être utilisés pour les applications CMC. Je souhaitais rappeler aussi que notre démarche chez Baikowski est quand même très orientée sur l'environnement et la pérennité de nos activités. On essaye de travailler sur la... consommer raisonnablement nos ressources. On fabrique des sous-produits selon notre procédé de synthèse. Donc, ça nous permet de limiter nos rejets et d'utiliser nos rejets comme des sous-produits. Donc, c'est une valeur ajoutée. Et on essaye vraiment de se concentrer sur des applications durables, dont les CMC dont je suis en train de parler, mais aussi les marchés, comme on le disait, de l'électronique mais durable, enfin pour les batteries, et aussi des LED. Et puis, on participe au maximum comme on le peut autour de la vie locale, réduire nos émissions par rapport à nos voisins, etc. Donc, tous ces produits-là sont conçus et développés avec cet objectif de pérennité. Les produits qui peuvent être utilisés dans les composites à matrice céramique, généralement, on va retrouver l'alumine, encore une fois, l'alumine de haute pureté ici, les ZTA ou la zircone. Alors, c'est très intéressant de faire des mixes à l'alumine zircone pour avoir des bonnes propriétés mécaniques de nos matériaux. Ou encore, la mulite. Comme on l'a vu, il y a des fibres qui ont différentes caractéristiques, différentes compositions. Donc, ça va être intéressant de jouer sur la composition de la matrice pour renforcer l'affinité fibre-matrice et pour avoir des performances de matériaux optimum. Donc là, on a vu les produits. Maintenant, comment on va formuler une suspension pour qu'elle ait des bonnes propriétés pour le procédé ? Alors déjà, qu'est-ce qu'une suspension stable ? Une suspension stable, ça va être une suspension où on va avoir de faibles interactions entre les particules. Pour cela, on va avoir besoin de disperser une poudre. L'image que vous avez ici, c'est un exemple de poudre à disperser. C'est une alumine alpha de chez Baikowski de haute surface qui s'appelle la BM-A15. Donc, on a nos grains comme ça qui sont de cette façon. On veut les mettre dans l'eau et on veut qu'il y ait les interactions les plus faibles possibles entre nos grains. Du coup, on va pouvoir utiliser un dispersant. Il y a différents types de dispersants. On va avoir des dispersants qui jouent sur le côté ionique. On va avoir des dispersants qui sont plutôt électrostériques ou une stabilisation stérique. Donc, en utilisant un dispersant, on va pouvoir maintenir les particules éloignées le plus possible les unes des autres et ainsi avoir une suspension stable. Pour vérifier que notre suspension est stable, soit on forme une autre suspension et puis on regarde, mais il y a aussi d'autres techniques d'analyse, notamment la zétamétrie, où on va pouvoir regarder un petit peu comment ça se passe au niveau des interactions particules-particules. Nous, l'objectif, quand on formule une suspension, donc là, en ordonnée, vous avez le potentiel zétamétrie, c'est de s'éloigner le plus possible de la valeur qui s'appelle le point isoélectrique, c'est-à-dire là où en abscisse, on va être à zéro. Du coup, en valeur absolue, on cherche soit à être très élevé, soit ici, pour avoir une suspension stable. Donc, en bleu, vous avez la courbe d'une alumine, une suspension d'alumine sans dispersant, on va avoir un point isoélectrique autour de pH 9. Et on voit qu'en venant utiliser un dispersant, on décale totalement le point isoélectrique. Donc là, on est autour de 7. et du coup, à pH 9, avec un dispersant, aujourd'hui, on est par là. Donc, on a un point, un potentiel zétamétrique, qui a une valeur absolue élevée, et une suspension qui va être stable. On le voit très bien sur les photos qui sont ici. Sans dispersant un pH 9, j'ai une pâte, pas dispersée, inutilisable. Et en venant utiliser un dispersant, toujours à ce même pH, j'ai une suspension qui va être fluide et stable. Donc, nous, notre travail, c'est de formuler ces suspensions pour qu'elles soient les plus stables possibles et donc adaptées aux procédés. On peut aussi, une fois qu'on a mesuré la zétamétrie, regarder comment évoluent les propriétés réologiques de la suspension dans le temps. Et ça nous permet de caractériser le vieillissement. C'est-à-dire, je fais une mesure de viscosité lorsque je viens de produire ma suspension, puis je la regarde tous les mois. Et si la viscosité n'a pas bougé, c'est un gage de stabilité. Si la viscosité augmente au cours du temps, il y a des choses qui se sont passées dans la suspension. Elle a été déstabilisée. Et du coup, il faut revoir notre formulation. Donc, voilà ce genre d'outil qu'on utilise. Maintenant, je vais introduire quelques produits qui ont été développés pour l'application CMC, notamment. Donc là, on est sur une alumine qui s'appelle de la SM8. On est sur une alumine qui est 100% alpha. L'intérêt de cette alumine pour l'application CMC, c'est qu'on est sur une répartition granulométrique qui va être très resserrée quand même, avec un D50 autour de 0,12 microns. On est sur une alumine de haute pureté qui nous permet justement d'avoir ces distributions granulométriques resserrées et des produits répétables. On est sur une surface spécifique autour de 10 mètres carrés par gramme. Et si vous voyez d'un point de vue applicatif, la courbe de dilatométrique est en dessous. On voit que c'est un produit qui a une bonne densité du cru. On est à 60% avec des fines particules et qu'on obtient des densifications qui sont très intéressantes à des températures qui ne sont pas forcément élevées. On voit qu'on a 80% de densification à 1400 degrés. Et puis 97 à 1550. Donc voilà, pour l'application CMC, tout va se jouer sur ces températures et on va chercher un optimum. Donc en fonction des clients, ils peuvent utiliser par exemple la SM8. Après, on a développé récemment une mulite. Une mulite pour renforcer aussi l'affinité avec les fibres de mulite. Donc nous, on a développé une mulite qui est d'une phase 100% mulite et qui va être une mulite très pure et très fine. Donc ça, c'est un petit peu nouveau, les mulites très fines dans le domaine des céramiques et qui vont du coup avoir une meilleure densification. La mulite qu'on propose, on la propose soit sous forme de granules atomisées puisqu'on a la possibilité de faire de la mise en forme ou alors sous forme de suspension. J'ai parlé de matrice et de fibres, mais dans les composites à matrice céramique, on vient aussi faire des dépôts sur les composites. Ça s'appelle des barrières environnementales et la mulite peut être également utilisée pour des revêtements anticorrosions par exemple. Donc c'est un produit qui fonctionne bien. Et ensuite, on a aussi développé des suspensions. Donc là, des suspensions qui peuvent être du coup prêtes à l'emploi pour les procédés qu'on a vus tout à l'heure. L'intérêt d'avoir une suspension, c'est qu'on va l'utiliser directement dans le procédé, qu'on peut atteindre des tailles de particules qui vont être très contrôlées, bien plus contrôlées encore que la SM8, et plus fines. Là, on a un des 50 autour de 110-115 nanomètres, avec une surface spécifique qui est relativement élevée pour une alumine 100% alpha. L'avantage des suspensions sur les propriétés de densification, c'est que tout à l'heure, on était à 97% de densification à 1550 degrés, et là, on est à 97% à 1400 degrés. Donc on va encore diminuer les températures de fritage. Nous, dans tout ce qui est formulation, on va travailler pour obtenir des taux de charge maximales pour des viscosités minimales. Donc on peut monter globalement jusqu'à 65% massique dans nos suspensions, et travailler en pH acide ou basique en fonction des besoins. Et on contrôle également la viscosité en fonction des besoins du procédé. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu ce qu'on proposait chez Baïkovski pour les applications CMC OXOX. Il faut savoir qu'on peut aussi adapter le dopage et la composition chimique, parce qu'on a la possibilité de faire des produits de très haute pureté, d'ajouter des additifs de fritage. On peut ajouter des particules nanométriques. J'ai présenté au début la société Matim, qui fait des nanodispersions. Ça peut avoir des réels intérêts sur les propriétés mécaniques du CMC, d'avoir ces mélanges de taille, ces mélanges de composition. Et au niveau de composition, le mélange alumine-zircone a un réel intérêt pour notamment les propriétés mécaniques. Et après, nous, on travaille pour customiser aussi la mise en forme de nos produits ou la répartition granulométrique, vraiment pour s'adapter aux besoins des clients et des procédés. On peut aussi, par exemple, fonctionnaliser nos poudres si vous avez besoin de les utiliser dans un solvant qui ne va pas être raqueux, mais qui va être organique. Et dans ce cas-là, on a besoin de propriétés plutôt hydrophobes. Donc on vient fonctionnaliser nos particules. Voilà un petit peu un rapide descriptif de tout ce qui est fait chez Bajkowski pour notamment les solutions CMC. Je vous remercie. Merci.